Je pense que la plupart des leaders de certains pays musulmans vont jouer également la carte identitaire, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de gagner de l'électorat, on va dire. Ils vont essayer de récupérer cette lutte de perception des musulmans négatifs vis-à-vis d'un pays tel que la France et essayer de gagner un avantage politique en tenant ce genre de propos. Pour moi, c'est plus du chaud qu'autre chose. On est dans une grande pièce de théâtre où tu as des déclarations comme cela, alors qu'il y a des échanges économiques très importants entre la France et la Turquie, ça ne s'arrêtera pas avec ce genre de discours. Donc, ici, Erdogan ne faisait que jouer la carte de « je suis le représentant des musulmans et je vais vous défendre ». Mais ce n'est pas plus que ça, en tout cas pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada